présenté aujourd'hui vidéo débridage attention c'est illégal donc on voit bien toute ma tête là vas-y vas-y serre serre vous avez compris quelque chose salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo débridage illégal on va vous montrer comment débrider les ninebot max g2 f2 pro f2 plus f2 normal je vous rappelle que tout ça est strictement interdit d'accord si vous voulez débrider ça sera uniquement pour une utilisation sur terrain privé sur circuit vous savez qu'il ya beaucoup de courses sur circuit qui est mise en place par la ffm tout sera dans la description de la vidéo et pour tous ceux qui me suivent hors de la france parce que vous savez la bride c'est uniquement pour la france et quelques pays européens mais vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder sur tout le globe donc grâce à sarah qui est derrière la caméra il ya les sous titres qui sont faits dans je crois que dans plus de 50 langues donc vous pourrez débrider facilement vos ninebot je vous rappelle pour rouler assuré c'est avec l'assurance wizzaz qui vous assure jusqu'à 45 km heure sur la voie publique oui oui même si la loi impose 25 km heure wizzaz vous assure jusqu'à 45 km heure sans problème pareil il y aura tout dans la description de la vidéo et enfin avant de commencer cette vidéo je vous rappelle le concours jeff ride et moi je vais vous offrir un vélo ou une trottinette électrique ou bientôt une giro roue c'est simple pour participer il suffit de faire un achat sur le site fastride.fr mettre dans votre panier l'article concours jeff ride à 0 euros mais attention attention c'est achat minimum de 50 euros d'accord hors frais de port et à la fin de chaque mois je vais prendre au hasard quelqu'un parmi tous les clients fast ride qui ont mis bien sûr l'article dans leur panier concours jeff ride c'est plus simple pour trier toutes les commandes fast ride parce qu'ils en ont trop et après je vous offrirai ce fameux vélo ou trottinette électrique donc là je crois mois de juillet c'est kooka airing 700 et quelques euros 800 je crois mois d'août c'est un vélo électrique qui coûte 1500 euros mois de septembre ça va être encore un vélo électrique je crois de 1500 euros mois d'août vélo électrique avec deux moteurs puis voilà et puis à venir à venir encore plein d'autres cadeaux n'oublie pas on like on s'abonne on partage on active la petite cloche pour pas rater toutes les nouvelles vidéos et les jeux concours et puis c'est parti pour le débridage de ces deux trottinettes enfin même cinq trois quatre quatre trottinettes mais bon c'est pareil on va vous montrer que la max g2 et la f2 pro et ça sera le même principe pour la f2 plus et la f2 normal allez c'est parti avant de vous montrer la vitesse max et le débridage je vais vous montrer à quelle vitesse et roule bridé donc brider un bon petit 25 km heure maintenant on va faire sur la nine bot f2 pro pareil 25 km heure en mode sport et maintenant je vais vous mettre un enregistrement d'écran et je vais vous guider pas à pas pour vous expliquer comment on débride ces deux trottinettes on va commencer par la max g2 alors sur ces deux trottinettes avant de commencer c'est exactement la même façon la même méthode pour pouvoir les débrider pour les débrider il faut télécharger l'application gzao dash exactement ouais 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 tu es bien renseigné toi gzao dash tout sera dans la description de la vidéo malheureusement c'est uniquement sur android donc si vous avez un iphone il faut trouver un pote qui android pour pouvoir débrider ces deux trottinettes sous iphone j'ai pas encore trouvé l'application si je la trouve je le mettrai dans la description donc une fois que vous avez téléchargé cette application gzao dash il suffit tout simplement de l'allumer là vous pouvez choisir aucun son son média ou pas question gzao dash qui était tout en bas en vert on sélectionne la trottinette c'était la deuxième une fois c'est sélectionné on appuie plusieurs fois c'est ça plusieurs fois sur le bouton pour l'appérer au téléphone ça a été fait c'est sur le bouton power de la trottinette qu'on appuie pour l'appérer pour relier la trottinette à l'application gzao dash et ensuite on descend et on va dans basique d'accord ensuite on continue à descendre donc dans basique et on fait change change le premier onglet change scooter région et on choisit donc global 30 km heure et on valide ok elle est débridée la trottinette on a vu l'écran a scintillé un petit peu on va tester la vitesse max maintenant de la trottinette et elle n'est pas débridée ah non je suis en mode D et voilà un bon 32 km heure on arrive bien à débrider un bon 32 km heure une fois qu'on est débridé on est plus à 25 à 32 bon elle n'est pas chargée complètement c'est possible que vous arrivez à faire un petit 33 km heure donc là maintenant elle est débridée attention si vous faites des mises à jour c'est possible que ça la rebride attention maintenant on va faire le même principe sur la Ninebot on va allumer la Ninebot f2 pro tout simplement pourquoi je laisse pas les deux allumés pour qu'on puisse facilement repérer sur l'application via le bluetooth la f2 pro pareil vous lancez l'application gzao dash on lance gzao dash donc c'est l'application qui est tout en bas vert pareil pour se connecter on va voir si elle se connecte toute seule on va se connecter donc c'est la nagu je presse plusieurs fois le bouton power voilà c'est tout bon là on voit bien qu'elle est connectée comme on le sait parce que déjà il ya les bips d'attention de la trottinette comme quoi elle est bien connectée et tout en bas de l'écran il a marqué disconnect donc pour se déconnecter maintenant on va aller dans basique une fois qu'on est dans basique hop change région scooter global 30 ok on entend les petits bips d'attention et bah pareil un 32 il y a même une petite pointe à 34 32 km heure voilà maintenant vous savez comment débrider toutes les séries f2 f2 pro f2 plus f2 normal max g2 bien sûr il y aura le lien de l'application dans la description malheureusement c'est pas sous apple c'est sous android si je trouve une application sous apple je vous mettrai le lien dans la description et puis voilà on n'oublie pas on like on partage on commente on s'abonne on active la petite cloche pour pas arrêter toutes mes vidéos débridage ou autre et puis avec toute l'équipe fast ride on vous dit ciao 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 Sous-titrage ST' 501